Quand il y a quelque chose qui me choque, généralement, je décide. Je fais ce travail parce que je crois que c'est très important pour les libertés publiques. On a eu souvent dans ce pays des présidents Dieu le Père. Mais moi, je crois qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des dirigeants qui comprennent que le patron, c'est le peuple, finalement. Ils sont au service du peuple. Je dessinais le Congo comme un gâteau. Mais il s'est fait que les gens se servent. Les Congolais n'en profitent pas. Et nous, ça vaut très bien que la guerre qui nous a été imposée, c'est une guerre économique. Les multinationales préfèrent traiter avec les chefs de guerre. Ils leur fournissent des armes. Et en contrepartie, on peut leur fournir des minéraux au rabais. Que de négocier avec un pouvoir établi, avec un vrai parlement. Et ils préfèrent traiter avec des rebelles qui leur donnent les minéraux à vil prix. Et on sait qu'il y a cette situation qu'on entretient. Celle-là, j'ai voulu représenter Hillary Clinton. Elle vient négocier avec les propriétaires du champ. Tout ce qu'ils veulent prendre. Parce qu'ils ont utilisé des pays limitrophes pour nous agresser et piller nos richesses. Je fais comme un champ, mais c'est un champ jauché des cadavres, malheureusement. La plupart des gens qui soutiennent les groupes armés à l'Est, c'est le multinational. Il y a des entreprises américaines, anglaises, canadiennes et tout ça. Et quand elle est venue ici, j'ai voulu faire ce dessin. J'espérais qu'elle verrait ça. Puisque cette guerre a fait beaucoup, c'est des millions de morts. Je fais des caricatures sur les enfants soldats aussi. J'en ai fait près de moi sur tous les sujets. Par contre, celle-là, elle a été réfugée. Oui, c'est un dessin que je fais pour un magazine qu'on publiait et où on devait parler de la justice. On dirait, évidemment, j'ai repris la balance et je montre la balance qui penche du côté où il y a l'argent. Bon, en fait, mes amis avec qui on travaillait, ils ont trouvé que c'était un peu fort. Ils avaient peur d'aller à la prison. C'est vrai qu'on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais moi, je me dis que toute vérité est bonne à croquer, à décider. Je crois que si on veut bien faire son travail, des fois, il ne faut pas penser aux conséquences tout de suite. Il faut d'abord le faire. Il y en a beaucoup qui font ce genre de travail à leur niveau. Et un jour, je crois que le mouvement sera canalisé et va déboucher sur la révolution qu'il faut pour vraiment avoir un état de droit. Ça, 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 ça viendra. Ça viendra. La révolution viendra.